Bonjour, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée d'avoir pensé à planifier cette réflexion et de m'avoir invité. J'ai pris vraiment au sérieux le titre d'agent provocateur et certains de mes propos le seront un peu. Je m'en excuse à l'avance. Alors, comme j'ai très peu de temps, j'ai décidé de recourir à une technique que nous utilisions lorsque j'étais au secondaire, le bon vieil acrostiche, pour faire en 24 qualificatif, définir un peu ce que devrait être notre nouveau système archivistique canadien. Alors, j'ai donc pris certains mots de chacune des lettres et je devais donc vous donner un peu de chair autour de l'os. Alors, le premier mot est autocritique. Je me suis dit qu'il faudrait aussi se regarder en tant qu'organisation, voir comment nous avons pu en arriver là, pourquoi on est arrivé au point où on a pu penser qu'on pouvait couper le PNDA sans que cela ne fasse des vagues. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Est-ce qu'on aurait pu agir différemment? Donc, réfléchir sur notre agir et non pas seulement regarder ce qui se passe ailleurs. Autonome, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se remettre dans la position où nous serons totalement à la merci d'un financement gouvernemental. Il faut être capable de mettre des deniers dans ce système. Nous y tenons, c'est important pour nous, il faut donc être capable en partie de le supporter par nous-mêmes. Authentique. Alors, le nouveau système devra garantir l'authenticité des archives, qui est une composante qui a toujours été importante, mais qui l'est d'autant plus que maintenant, la plupart des archives sont dématérialisées. R. Rassembleur. Le système archivistique doit rassembler tous les services d'archives. Les petits comme les grands, les grandes communautés comme les petites. Comment y arriver? Le CCA existait depuis 1984-85. Tous les services d'archives n'étaient pas membres. Comment aller les chercher? Il faut aussi aller chercher les utilisateurs, les amener à nous supporter. Supporter les archives, supporter les centres d'archives et, incidemment, supporter le rôle et le travail des archivistes. R. Rigoureux. Le nouveau système devrait être rigoureux dans le sens de précis et de net, de droit. Il doit être une référence sur laquelle tous pourront compter, mais sans tomber dans la rigidité. Réellement bilingue. Il ne faut pas que la définition du bilinguisme soit que les francophones soient capables de travailler en anglais. Tous devraient pouvoir travailler dans leur langue et les documents devraient être produits dans les deux langues officielles et lorsque traduit l'être dans une langue claire et compréhensible. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. C. Centrer sur la diffusion. Nous en sommes maintenant là. Les archives, les services d'archives sont rendus au temps de la diffusion. Il est donc important de pouvoir mettre toutes nos énergies, enfin une grande partie de nos énergies, sur la numérisation à grande échelle pour pouvoir rendre cette diffusion réelle. Concret. Le système archivistique canadien doit s'incarner concrètement. Il faut que chaque service d'archives se sente lié aux autres par des liens réels, partageant les mêmes valeurs, appliquant les mêmes normes, recevant les mêmes services. Compétitif. Littéralement, qui peut supporter la concurrence, ce qui veut dire que le système doit être attrayant pour tous. Arche. Ça m'a causé un peu de problème. Ardi. Dans le sens d'audacieux. Sortir des ornières. Oser affronter l'inconnu. Et l'inconnu, pour plusieurs, c'est la diffusion, c'est la gestion des archives numériques. Héroïques. Dans le sens de courageux. Car changer, se réinventer n'est jamais facile. Mais en 1985, il a aussi fallu une bonne dose d'héroïsme pour en jeter les bases. Habile. Il faut souvent saisir les opportunités qui se présentent. Par exemple, la mise en marché des archives n'est pas une trahison. Il faut savoir nous en servir sans tomber dans l'excès contraire de la commercialisation à tout grain. Sous la lettre I, inclusif. Il faut que le système serve les petits comme les grands services. Mais inclusif ne veut pas dire uniforme. Il faut savoir offrir à chacun ce dont ils ont besoin. Impitueux. Dans le sens de courageux, de vif, de rapide. Le système doit donc pouvoir facilement s'adapter aux nouvelles réalités. Imaginatif. Nous avons peu de moyens, c'est vrai. Il faut donc compenser par l'imagination pour faire face à toutes les situations. Vivant. Cela implique la capacité de s'adapter. Il faut que le nouveau système puisse changer lorsque nécessaire. La nature et la composition des comités doivent changer au gré des besoins. vigoureux. Dans l'adversité, le système a su montrer qu'il pouvait fonctionner. Cette caractéristique est primordiale si nous voulons continuer en tant qu'organisation. Valorisant dans le sens d'avoir de l'utilité, mais surtout dans le sens d'aider les services à augmenter la valeur de leurs archives. C'est là un rôle essentiel que devrait jouer le futur système, car il est plus difficile à jouer par les services d'archives de manière individuelle. Enraciné, dans le sens d'ancrer dans la réalité, doit être capable de sentir et même d'anticiper les besoins, de concevoir des programmes et des services qui y répondent. Cela rejoint la caractéristique suivante qui est d'être efficace, ce qui veut dire être capable d'offrir ce que les services ont besoin. Par exemple, l'Archive Canada doit être un outil référencé par les principaux engins de recherche, sinon ça restera un combat d'arrière-garde. Enthousiaste, attirant, excitant, il faut qu'il attire les forces vives du milieu, qu'il soit stimulant, donc exigeant d'en faire partie. Et les trois derniers, soutenu. Le système dossier est soutenu par les instances publiques, car nous faisons une partie du travail qui leur reviendrait si nous n'étions pas là et cela coûterait pas mal plus cher aux contribuables du Canada. Souple. Il ne faut pas se tromper. Souplesse ne veut pas dire mollesse. Être ferme dans les objectifs et souple dans les moyens mis en œuvre pour y parvenir. En résumé, il faut un système à la fois rigoureux et souple. Structurant. Je vous laisse sur une suggestion. Autofinancée, rassembleuse, concrète, habile, imaginative, valorisante et enthousiasmante d'actions structurantes. Créer le prix Arthur Daugherty, qui serait remis à chaque année à l'occasion de la remise des prix écrans, par exemple, à la production grand public qui aurait le mieux utilisé des archives. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements